Plus de 900 salariés jusqu'en 2013, 204 aujourd'hui chez Michelin-Jouer-les-Tours. L'entreprise Obibindom a proposé reclassement interne, formation et prononcé en décembre 2015 164 licenciements économiques. 58 personnes ont contesté le caractère économique de leur mise à la porte par la direction. Elle a restructuré le site de Jouer-les-Tours alors qu'aujourd'hui la marge opérationnelle de Michelin est de 12%. Donc effectivement c'est vraiment une restructuration qui a pour but de réduire les coûts mais qui est vraiment uniquement pour satisfaire les actionnaires, pas parce que l'entreprise est en difficulté. Dans la salle des Prud'hommes cet après-midi, une trentaine d'anciens salariés étaient présents pour entendre les arguments des avocats. Du côté des salariés, on met en avant les fermetures successives des sites de Poitiers et de Jouer-les-Tours pour ne garder qu'un seul site poids lourd à la Rocherion. Et l'on conteste que Michelin est une entreprise en difficulté. Du côté de la direction, qui n'a pas voulu s'exprimer à l'issue de l'audience en mettant en avant une stratégie industrielle. Moi ce que je me rends compte c'est qu'avec la fermeture du site Poitiers-Lourds de Jouer-les-Tours, le groupe Michelin a perdu des parts de marché au niveau Poitiers-Lourds, dont en Europe et à l'étranger. Et ça, ils en étaient bien conscients. Donc quand on nous parle de stratégie économique, ils savaient qu'ils allaient perdre des parts de marché en fermant Jouer-les-Tours, ce qui ne les a pas empêchés de fermer. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre. Ensuite, le cas des 57 salariés sera étudié individuellement pour de possibles dommages et intérêts.